Plus positif sur deux points qui sont des questions plutôt de vision de la société puisqu'il a répondu à l'exaspération qui court depuis 30 ans sur les classes populaires aux Etats-Unis de mon point de vue et pour faire simple, trahi par le parti démocrate d'un côté devenu beaucoup trop élitiste, beaucoup trop favorable aux minorités avec un discours revendicatif et culturel qui continue d'ailleurs aujourd'hui dans les suites de Black Lives Matter et le parti républicain qui a fait un petit peu la même chose et qui a hérité au fond de ses classes populaires à travers lui et puis la deuxième chose c'est sur la politique étrangère parce que ça, ça restera c'est d'avoir un petit peu réveillé et créé un consensus qui s'est formé autour de son axiome principal qui était d'être dur vis-à-vis de la Chine il est arrivé même à réveiller les Européens là-dessus donc ça ce sont deux choses extrêmement positives et qui vont se poursuivre après tout de même il faut équilibrer les choses un discours erratique qui néglige voire même qui abaisse ou qui avilie l'administration publique américaine la tradition du service public aux Etats-Unis dans les administrations le défaut de nomination de nombreux postes et toute une série d'autres choses comportementales je ne pense pas quand même que 70 millions d'Américains adhèrent pleinement car comme vous l'avez justement rappelé il n'y a pas d'adhésion à Biden il y a surtout le rejet de Trump le rejet de Trump mais ça ne veut pas dire non plus que 70 millions adhèrent à ces outrances Frédéric Lefebvre Réalisé par la Chine